Je m'appelle Lisa Chetot et je suis autrice de bande dessinée et dessinatrice. Et moi je m'appelle Lucie Michaelian, je suis journaliste et autrice de la bande dessinée « Mes 14 ans », un co-autrice avec Jeanne Bouézac. Le projet « Mes 14 ans », ça a commencé avec un compte Instagram où j'avais envie de mettre, de poster, d'immortaliser les pages de mon journal une par une. Et ça faisait rire les gens et notamment mon entourage, les filles, etc. Je me suis dit, il y a vraiment matière à réfléchir à ce que ça voulait dire, ce que c'est que l'adolescence à 14 ans, la naissance du désir féminin, puisque tout tournait autour de cette année de troisième, l'année où je perds ma virginité. Et du coup, c'est devenu un podcast. Et ensuite, ce podcast est devenu une BD qui s'appelle « Mes 14 ans » et qui est publié chez Gallimard BD. L'idée du podcast « Mes 14 ans », c'était vraiment de faire une enquête sur mon adolescence et sur l'adolescence en général aussi. C'est en gros, qu'est-ce que c'est que ce monde des premières fois qui fait le lien entre l'enfance et l'âge adulte, avec les premières fois, bien évidemment, il y a la première fois, la perte de la virginité avec des guillemets, mais toutes les autres premières fois de cet âge-là, la première fois qu'on prend le train tout seul, le premier chagrin d'amour, enfin toutes ces choses qu'on découvre, vraiment toutes les émotions qui accompagnent ces premières fois. Et du coup, le podcast, c'était vraiment une enquête. Donc, il y avait des interviews de ma mère, de mes petits copains de l'enfance, etc. Mais l'idée de la BD, c'était vraiment de rendre encore plus grand public ce propos, qui est quand même un propos féministe. Et l'idée, c'était vraiment de raconter avec des dessins qui peuvent aussi souligner l'humour qu'il y a derrière le projet, puisque l'adolescence, c'est quand même un terrain très fertile pour l'humour et la tendresse et un peu se moquer de qui on était quand on était adolescent. Et je trouvais que le dessin, ça pouvait vraiment souligner tous ces petits détails-là, aussi les détails des années 2000, puisque ça se passe en 2003. Et que je trouvais qu'il y avait une telle foison de détails marrants, que ce soit des vêtements de l'époque, les artistes de l'époque, MSN Messenger, et tout ça se prêtait particulièrement à la mise en image. C'est un peu drôle, parce que j'avais reçu sur Instagram un vocal de Lucie, je ne la connaissais pas, et pour me dire qu'elle aimait bien mon travail et qu'elle aimerait bien qu'on s'appelle pour discuter du projet de mes 14 ans. Donc ensuite, on s'est eu au téléphone. Moi, je ne connaissais pas le podcast à ce moment-là. Du coup, Lucie m'a dit « Écoute-le et si ça te plaît, nous on aimerait bien faire une adaptation en roman graphique ». Et voilà, je l'ai écoutée, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'avais trop hâte de travailler avec les filles. Et le dessin de Lisa, j'avais vu quelques planches, parce que j'étais allée chercher sur Google avec des mots-clés. Je voulais aussi que ce soit une dessinatrice femme et potentiellement jeune. Et j'avais trouvé que son dessin vraiment racontait bien l'adolescence et je trouve qu'il se prêtait vraiment particulièrement bien à ce moment un peu de la vie qui parfois peut être presque brouillon. Pas qu'il y ait du brouillon dans le dessin de Lisa, mais le fait qu'on se cherche. Et je trouve que comme il y a beaucoup de détails et que c'est très vivant, je trouvais que ça a marché vraiment bien avec l'époque. Oui, moi j'aime bien les sujets sur l'adolescence de base. Moi, c'est des thématiques que j'aime bien autant au cinéma, dans les séries ou dans les livres. Et c'est vrai que je pense qu'on peut dire un peu brouillon quand même, parce que je fais beaucoup de petits traits dans mon dessin. Je suis un peu maniaque, enfin maniaque, un peu obsessionnelle des détails, de plein de choses. Et en effet, dessiner une chambre d'ado avec tout le foisonnement qu'il y a dedans, tous les posters au mur, pour moi, c'est des choses qui ont été importantes pour moi ados. Et je pense qu'à cet âge-là, c'est comme ça que moi je le représente. C'était très cool à dessiner. C'est un peu drôle parce que moi, pour le coup, quand j'avais cet âge-là, je n'avais pas du tout le même éveil à tout ce qui est sexualité et tout ça. Aussi parce qu'on n'en parlait pas, parce que moi, j'étais très timide et que ça me terrifiait avant tout. Du coup, justement, c'était pour moi hyper important de travailler sur ce genre d'histoire pour dédramatiser tout ça, dire que c'est normal et simplement en discuter. Parce que je pense qu'à l'ado que j'étais, j'aurais bien aimé lui dire « N'aie pas peur de demander, de parler à tes copines ou à tes soeurs ou à ta mère, de ce genre de choses. » Est-ce que ça peut créer simplement beaucoup de blocages et beaucoup de peurs pour quelque chose qui est quand même naturel ? Voilà. Je pense que oui, l'idée, c'est de parler à son ado en soi, mais aussi de passer le message aux ados d'aujourd'hui. Et même s'il y a une grande différence entre les années 2000 et aujourd'hui, il y a quand même une avancée, je pense, au niveau de la parole qui s'est libérée et de ces sujets qui sont quand même plus touchés du doigt. Avant, c'était vraiment beaucoup plus tabou. Même la masturbation féminine, c'était un non-dit. Alors qu'aujourd'hui, quand même, il y a les sextoys. Je trouve que c'est quelque chose dont on parle le plus. Après, cet âge reste le même. C'est l'âge de l'inconnu, de la peur, des injonctions de la société qui déboulent en même temps qu'on apprend à devoir s'aimer, à aimer son corps. Mais en fait, c'est compliqué puisque la société nous dit qu'en fait, il ne faut pas l'aimer quand on est une femme et qu'il faut s'épiler, mincir, faire toutes ces choses qui vont à l'encontre de notre corps, tel qu'il a été fait. Et du coup, je pense que oui, l'idée, c'est de à la fois se dire « Ok, ce n'était pas facile, mais finalement, tu t'en es bien sorti et tu as réussi justement avec ton regard d'adulte à essayer de décortiquer tous les mécanismes de reproduction, même du patriarcat, etc., qui t'ont façonné. » Mais en même temps, de passer un message joyeux autour de la sexualité aussi parce que même si il n'y a pas que des choses joyeuses dans la BD, mais l'idée, c'est quand même de dire « En fait, tu peux vivre une sexualité épanouie et trouver que la naissance de ton désir, c'est quelque chose de joyeux et pas quelque chose que tu dois enfouir au fond de toi. » Je pense que moi, j'ai 34 ans aujourd'hui et je pense que je ne connais pas le harcèlement de nos jours chez les jeunes, même si je m'informe dessus et que je vois bien que ça peut même pousser au suicide certains ados. Donc je vois bien que c'est très dur et que c'est exacerbé x 50 000 par les réseaux sociaux. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc oui, je pense que c'était aussi… Mais c'est intéressant aussi de se dire que là, c'était vraiment presque gentillet par rapport peut-être à ce que peuvent vivre les ados aujourd'hui parce que dans la BD, le harcèlement, c'est quelques messages sur MSN et un message écrit, gravé dans une porte de toilette de collège, alors qu'aujourd'hui, c'est gravé à vie, en fait, dans des vidéos qui sont partagées et qui finissent parfois même sur des sites porno. Donc oui, le harcèlement, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Mais j'ai raconté mon expérience de harcèlement du début des années 2000 qui n'a, je pense, rien à voir avec celle d'aujourd'hui. On a travaillé à Troyes sur un projet qui est quand même basé sur mon journal intime. Donc il y avait quand même le respect de l'authenticité du document, notamment parce que comme c'était aussi un podcast avant, il y a un moment donné où je pense qu'il faut rester dans une loyauté générale d'un projet cohérent. Donc je pense que là, il n'y avait pas de sujet. En revanche, le fait de justement le faire avec Jeanne, l'écrire avec Jeanne, ça permettait moi aussi parfois de sortir un peu de ma propre impression et d'ouvrir parfois une autre version de l'adolescence qui permettait d'ouvrir le propos. Et après, le truc qui était génial, le travail avec Lisa, c'est qu'elle, elle a mis sa propre interprétation, je ne sais pas, même du corps, de la manière de se tenir et qui n'était pas forcément de la manière d'être d'un ado jusqu'au moindre détail. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça sort de cette descente aussi. Donc ça, c'était super. On avait une communication assez fluide entre nous trois, parce qu'on avait une conversation groupée et on faisait énormément d'allers-retours entre nous. Moi, quand j'envoyais des propositions de crayonner ou quoi, tout de suite, on en parlait. On faisait des réajustements, on a vraiment essayé de garder quelque chose d'assez fluide pour être sûre que ça nous va à toutes et un espace de parole correct entre nous. Et c'est vrai que pour le coup, les filles m'ont aussi laissé beaucoup de liberté pour la mise en page, pour apporter moi aussi des propositions visuelles, donc c'était vraiment, vraiment top. Alors, c'est toujours un peu compliqué de parler de comment je dessine et tout ça. Comme ça parle, c'était une histoire d'adolescente. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que ce soit un peu éclaté et intense. Évidemment, il y a des pages qui sont des pages de journal, donc on voit la date et tout ça. Mais je ne sais pas trop comment... Mais sur le corps. Sur le corps, forcément, les métamorphoses et tout, c'était quand même bien illustré. Oui, j'ai essayé de faire avec ma sensibilité. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est le fantastique, l'épouvante à côté de ça. Donc, je pense peut-être que ça peut se ressentir dans mon trait, parce qu'il y a une case où Lucie s'est dit que mon corps s'est transformé. Et du coup, je me demandais comment le mettre en scène. Et pour moi, l'adolescence, c'est des choses assez violentes et des changements de corps qui sont radicaux. Donc, je me suis dit qu'il y a le corps d'une jeune fille qui se décharne et qu'il y a quelque chose d'un peu gluant qui en sort. On ne sait pas trop ce que c'est. Et en même temps, c'est intriguant. Donc, voilà, essayer d'insuffler dans mon trait cette espèce de bizarre rime et qui est un peu drôle. Mais c'est drôle parce que vraiment, Agrippine, ça m'avait tellement marquée, je trouve, sur l'adolescence. Oui, moi, j'adore. Et je trouve qu'en effet, c'est vraiment un âge où on n'est pas gracieux, quoi. Mais pas du tout. Et ça, tu l'as super bien montré. C'est toujours au moment où il faut dire que j'ai du mal. Pour le coup, je peux dire que j'aime beaucoup Nina Antico. Ça, depuis super longtemps. Je trouve que, justement, il y a une liberté dans son trait. Il y a quelque chose vraiment que je trouve super, même dans ses mises en page. Après, quand j'étais plus jeune, j'avais découvert Grand Vampire de Johans Farr. Et ça, ça m'a pas mal inspirée aussi. Je crois que c'était les premiers un peu romans graphiques ou BD un peu adultes, plus sérieuses, mais en même temps avec un univers fantastique. Donc ça, ça m'avait vraiment beaucoup marquée. Après, j'aime beaucoup le trait de Anne-Simon aussi. Je trouve ça vraiment... C'est en même temps super recherché et en même temps tout est là où il faut. Enfin, je sais pas, elle est trop forte. Et voilà, beaucoup de mes amis aussi m'inspirent.